et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo annonce donc aujourd'hui on va parler vite fait de déjà qu'est ce qui va se finir et qu'est ce qui va commencer bientôt donc voilà donc comme vous avez dû voir ce mois ci on a eu la rentrée de la redstone donc j'ai essayé de sortir une vidéo par jour alors normalement j'ai fait presque tous les jours sauf sauf hier et avant avant-hier donc à part ces deux jours là où vraiment j'étais à court d'idées ça commence à devenir chaud d'en trouver à part ça je pense j'ai bien réussi mon défi et je suis assez content et donc du coup je voulais vous remercier d'avoir suivi tout ça et d'avoir été actifs et tout dans les commentaires franchement c'est super cool donc là si je me souviens bien les tutos c'était jusqu'à c'était le premier de la série ça doit être voilà je crois que c'est par là non c'est pas celui là je pense ouais c'est celui là je crois je crois que c'est celui là le premier le premier de la série ça a été ce tuto ici donc en vrai je suis plutôt content de je suis plutôt content de ce que j'ai réussi à faire et en vrai c'était plutôt cool c'était une expérience différente de de voir tous les jours se creuser un petit peu la tête pour faire la vidéo du lendemain franchement c'était sympa mais après je pense que je leur je leur ferai pas en tout cas pas sous cette forme là parce que en fait ça devient vite difficile de trouver des idées donc on va dire jusque là ça allait et puis là là j'ai commencé un peu galéré je savais plus trop quoi faire jusqu'aux deux derniers jours où j'ai ski peu fin et casse sur les quatre derniers jours j'ai il ya deux vidéos que j'ai pas pu sortir parce que j'arrivais pas j'arrivais pas trop d'idées mais sinon c'est vraiment franchement c'est une expérience grave cool enfin en tout cas si vous aimez faire des vidéos vous comprendrez ce que je veux dire en disant ça ça vous demande du travail mais ça va encore vous verrez que c'est assez gratifiant et tout de faire un petit peu des uploads en tout cas voilà donc moi ça m'a ça m'a bien plu et donc bah j'aimerais bien j'aimerais bien refaire ça mais du coup je pense l'année prochaine pour septembre mais ça sera sûrement une autre une autre série de vidéos on verra encore je sais pas ça seul le temps nous le dira comme on dit enfin voilà donc j'ai eu plusieurs questions pour vous dans cette vidéo donc là il ya quelques petits trucs que je sais qu'ils vont sûrement vous plaire donc ça c'est presque sûr que je vais le faire mais il y en a d'autres où je ne sais pas trop donc voilà je vais vous laisser je vais vous laisser un sondage sur le discord comme ça j'aurai comme ça je vais savoir en détail mais en tout cas n'hésitez pas à vous exprimer pareil dans les commentaires pour le pour le sondage entre guillemets dire que je vous pose des questions et n'hésitez pas à me dire justement dans les commentaires si vous avez la femme de rejoindre discord dans les commentaires vous me dites oui ça ça m'intéresse ça m'intéresse pas ouais je suis plutôt pour ça pour ça donc les choses que je vais proposer ça donc d'abord j'ai une série de vidéos c'est presque sûr que je vais la faire c'est sur les bases de la redstone donc ça ça m'a été recommandé par mon cousin qui suit un peu la chaîne et il m'a dit il m'a dit que ce serait une très très bonne idée de faire ça donc moi je suis plutôt d'accord je trouve que c'est une très bonne idée de série de vidéos donc je vous ferai une tétude je sais pas moi par exemple une vidéo sur les bases de la redstone vraiment mais quand je dis les bases ça sera vraiment les bases c'est à dire pour ceux qui connaissent qu'ils y connaissent rien donc évidemment ça va devenir plus en plus dur avec le temps mais en tout cas au moins ça vous permettra de comprendre les aspects vous dire basique de des des items fondamentaux de la redstone par exemple redstone les torches de redstone les répéteurs ainsi que les comparateurs tout ce qui est dropper dispenser et tout leur enfin tout leur fonctionnement avec les autres items par exemple les droppers si on les met les uns derrière les autres bas ils se jettent les items dans leur inventaire et pas droit enfin vous avez compris et et tout le tralala donc tout ça je vous ferai je ferai une vidéo on va dire par item à chaque fois et vous aurez comme ça toutes les bases pour vous aussi si vous avez envie va pouvoir faire vos propres vos propres systèmes adaptés à vos besoins voilà donc ça ça sera ça sera sympa je pense ensuite la deuxième idée de série de vidéos c'est un peu plus général donc ça fera pas forcément sur la redstone sera par exemple à quoi sert cet item et je vous présente un item que que vous connaissez peut-être sûrement des gens mais toutes ces façons de l'utiliser et comment on peut s'en servir pour éventuellement des systèmes restos nous des fermes particulières ou de choses comme ça voilà donc ça aussi ça pourrait être sympa ça je suis pas sûr parce que quand j'aurais fait les bases de la redstone je vois peu d'items qui rentrent dans cette catégorie là mais ça peut être un hors-série et je le ferai je ferai ça de temps en temps pour changer voilà voilà et donc sinon la question la petite question la petite question que je voulais vous poser c'est est ce que ça vous intéresse des let's play par exemple du coup là c'est un peu tard mais en ce moment je fais un modé en solo sur le mot de poc ragnamode 5 je crois et du coup je suis plutôt avancé il y aura je kiffe de fou c'est génial et du coup je me demandais est ce que ça vous intéresse de faire enfin que je fasse plutôt un let's play sur ça ou alors un let's play sur une survie ou un let's play je suis pas sur une map aventure n'importe quoi ce qui peut vous faire plaisir bah j'aimerais bien savoir parce que franchement ça peut être cool ça peut faire un type de vidéo différent à sortir mais quelque chose où puis va avoir des épisodes à la suite c'est à dire un peu un peu comme un rendez vous de la semaine où vous allez voir l'avancement sur sur telle map ou telle map je pense je pense ça peut être vraiment super sympa mais du coup je sais pas si ça vous plaît donc voilà je vous demande si ça vous intéresse parce que peut-être que finalement accès à la chaîne que sur la zone ça peut être une bonne idée mais en même temps je pense que ça peut être aussi une bonne idée de la diversifier parce que c'est ça qui est bien de minecraft c'est que on peut faire un milliard de choses différentes dessus et donc moi j'aimerais bien vous partager toutes les facettes de mon gameplay justement parce que moi je moi je quand je joue à mc je joue pas que je fais pas que la sonne je veux dire limite la ration je me connais on va dire c'est le moins parce que ça me prend pas très longtemps de trouver un système en général une petite heure ou deux et je peux je peux faire un système tranquillement mais là où j'ai passé plus de temps récemment par exemple c'était sur sur mon mode et j'ai passé une éternité à jouer genre en trois semaines ou quatre semaines j'ai tu j'ai dû jouer une centaine d'oeuvres entre comme ça ou voir plus donc j'ai vraiment travers le truc et j'ai vraiment kiffé de fou c'était la première fois que je faisais un mode pack ou en jouant tout seul j'arrive à tenir aussi longtemps parce que avant j'avais déjà fait des serveurs avec avec d'autres amis mais on avait toujours lâché au bout d'un moment genre puisque plus personne se connecter et du coup on avait plus envie de jouer ça enfin bref mais en tout cas ça c'était vraiment cool et donc bah voilà donc c'est ça que je vous propose donc résumé de ce que je vous demande dans cette vidéo si vous pouvez si vous acceptez justement de répondre votre enfin de donner votre avis en commentaire ou sur discorde avec le sondage eh ben donc la première chose c'est est ce que est ce que vous êtes intéressé par une série sur les bases de redstone je demande mais en vrai je pense c'est sûr je vais la faire voilà la deuxième proposition c'est est ce que vous êtes intéressé par une série qui parlerait d'items sur minecraft divers qui pas forcément de la redstone justement avec la série s'appellerait à quoi ça sert et donc en 3 là l'autre proposition que je fais c'est est ce que vous êtes intéressé par des let's play voilà est ce que les let's play sur du modé de la survie n'importe quoi est ce que ça vous intéresse voilà donc ça c'est les trois questions que je vous pose pour aujourd'hui et donc justement j'espère que je vais pouvoir produire plein de contenu pour vous encore ce que franchement c'est trop cool et et donc voilà enfin voilà donc après 30 30 jours de de daily upload je suis content que ce soit fini quand même parce que c'est quand même une charge une charge de travail et et donc voilà donc que comme d'habitude bah si tout ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo pour montrer votre support si vous avez envie et à commenter votre votre avis sur les différents les différentes séries que je vous propose et donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles séries à plus 1